Le gouvernement italien a-t-il les moyens de son populisme, Paolo Levy ? Écoutez, non, la preuve, aujourd'hui, même ce matin, je me suis réveillé en écoutant Luigi Di Maio qui disait « Super, on a 10 milliards pour le revenu universel » et une demi-heure après, à la radio, Matteo Salvini qui dit « 10 milliards, non, t'en as 7, 8 maximum ». Donc, effectivement, les moyens ne sont pas là, on ne sait même pas combien d'argent il y a, on parle de 15, 16 milliards au total, alors que les deux revendiquent 10 et 10, donc non, on n'y est pas. Alors, l'ensemble du budget et des mesures qui ont été promises pendant la campagne, c'est combien ? Non, ça c'était pendant la campagne, vraiment, on a fait des promesses fantasmagoriques qui ne sont plus d'actualité, parce que c'était quelque chose de vraiment… Ça aussi, ça nous arrive aussi en France. Complètement improbable. Dominique Seux, ça nous arrive aussi. Bien sûr. Un gouvernement élu qui tient ses promesses, c'est insupportable pour Bruxelles ? Non, on ne peut pas dire ça. C'est normal, un gouvernement est élu, quel qu'il soit, de droite, de gauche, d'extrême droite. Regardez en Autriche, un gouvernement d'extrême droite, il fait un programme lié à son programme d'extrême droite, effectivement. Ce n'est pas insupportable pour Bruxelles, mais la commission est inscrite dans les traités, elle est gardienne des traités, et donc il est tout à fait légitime qu'elle assume son rôle. Après, ce sont aux responsables politiques d'assumer leurs propres actes. Matteo Salvini et Luigi Di Maio sont-ils sereins ? Oui, oui, parce que l'impression, c'est qu'ils ont été élus sur ce programme-là, et leur mission, c'est de l'appliquer, même s'il apparaît à beaucoup de personnes et de partenaires européens inapplicables. C'est leur rôle, ils sont dans leur rôle. Et puis, ils sont soutenus pour l'instant par les Italiens, en tout cas dans les sondages. Ils sont soutenus, surtout Matteo Salvini, parce que Di Maio, il recule, mais Salvini, là, il cartonne. Ils sont sereins, ils sont sereins politiquement quand on regarde les sondages, mais leur difficulté, c'est qu'ils croient avoir la puissance et la liberté de Donald Trump, de faire, quand on est les États-Unis, on peut faire à peu près ce qu'on veut, et les résultats, on verra plus tard, c'est le reste du monde qui va le supporter. Ils ont plus que la liberté d'Alexis Cypras en Grèce, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ils sont entre les deux, et donc on ne sait pas très très bien si, à la fin, quand même, ils vont rester sereins. Moi, je parierais, alors évidemment, on a vu quand même pas mal de choses ces dernières années, mais à un moment ou à un autre, je suis comme vous, le raisonnable va l'emporter. Mais c'est vrai, le rationnel et le raisonnable, c'est le pari, c'est le pari habituel, ça n'a pas toujours marché, mais ça a quand même fonctionné. Non, mais c'est le dernier bat sur le Titanic, c'est-à-dire, à bord du Titanic, on dansait, je pense, ce dernier soir qu'on raconte dans les livres, il y avait du champagne, mais entre-temps, on s'est arrêté. Oui, il y a l'heure absolument de leur dire qu'ils n'ont pas de liberté, qu'ils ne peuvent rien faire du tout. Là, ils profitent aussi d'une politique globale à l'échelle de la zone euro, qui est quand même très accommodante en matière monétaire. La Banque Centrale Européenne a ouvert les vannes, on est à des taux très bas, mais il y a quand même eu des annonces disant que, finalement, on les laisserait un peu livrer à leur propre sort. Donc, je pense qu'ils sont sereins. Ça veut dire que si le taux d'intérêt sur la dette, donc si on leur demande de payer plus cher pour, justement, pouvoir emprunter sur les marchés, la Banque Centrale n'interviendrait plus. Et là, on les laisserait un petit peu livrer à leur situation, contrairement à ce qui avait été fait, où vraiment, la Banque Centrale a été, jusqu'à présent, intervenue pour faire en sorte que les États arrivent à se financer. Elle pourrait les laisser vraiment tomber ? Je pense que ça serait compliqué, là aussi, sans mettre en péril... C'est ça, justement, c'est ça. On est toujours dans cette espèce de bras de fer en disant, finalement, je te tiens, tu me tiens, et c'est toujours ça. Mais je pense que, voilà, l'environnement économique est important aussi, et qu'étant partie prenante de la zone euro, ils savent très bien quand même qu'ils sont soumis à un certain nombre de contraintes, et donc, le réalisme est obligé, à mon avis, de l'emporter. Le déficit de l'Italie est-il si alarmant que cela ? Quand on le regarde et qu'on voit les chiffres, on le compare à la France, c'est au-dessus. Voilà, c'est ça. Merci de le dire. C'est-à-dire 2,4, on dit, ça va. Absolument. Mais c'est le cumul année après année, avec une dette... Le niveau de la dette en milliards d'euros est le même en France et en Italie, il est même légèrement supérieur en Italie, alors que les économies n'ont pas une taille comparable. L'économie française est plus puissante, plus forte. Donc, il y a un vrai souci. Le vrai souci italien, on le redit, c'est qu'ils n'ont pas trouvé les moyens de relancer la croissance. Alors, ils essayent de le faire par une politique finalement assez classique de relance. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on a déjà vu 100 fois, ça ne marche pas toujours. Et il est probable que ça ne va pas marcher. L'Italie est-elle... On regardera l'enregistrement de cette phrase, on verra bien. L'Italie est-elle devenue le parent pauvre de l'Europe ? Je ne suis pas sûr. Il y a quand même un excédent primaire très très fort. L'Italie exporte, c'est une puissance exportatrice, c'est la deuxième puissance industrielle et manufacturière d'Europe après l'Allemagne. Donc, non, ce n'est pas un parent pauvre. Ce n'est pas le parent pauvre. Certes, il y a un vrai problème de redistribution et la pauvreté augmente. Il y a 6 millions de pauvres aujourd'hui et les richesses, la polarisation riche-pauvre se fait de plus en plus... Justement, il y a cette question. Qui est inquiet en Italie, les pauvres ou les riches ? C'est les déchus de la mondialisation. Passez-moi ce terme très à la mode, c'est-à-dire... C'est eux qui sont le plus inquiets, plus que les chefs d'entreprise du Nord. Et les chefs d'entreprise, c'est toujours les pauvres qui trinquent. Ils ont été rassurés en un premier temps par les promesses de Salvini. Et là, quand ils ont vu les effets que ce PLF italien a eus, je pense que là, ils commencent notamment à la confine d'Ousse et à l'OMEDEF, ils commencent à être de plus en plus perplexes. Céline Antonin. Rappelons quand même aussi qu'en Italie, que l'État est endetté, mais que les ménages sont plutôt riches. Ça, je pense que ça vaut le coup de le rappeler. Parce que le ménage moyen italien est plus riche que le ménage moyen allemand, finalement. Donc... Plus riche parce que pas endetté ? Si, 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 en revenu moyen. Et ils sont à 4... Comment vous l'expliquez ? Ça s'explique par la détention d'immobilier, notamment. Et donc, en fait, tout ça pour dire que finalement, l'État est endetté, mais en fait, les ménages italiens ne sont pas si pauvres que ça. Par exemple, c'est la différence avec, effectivement, d'autres pays du Sud. Dont la France ? Alors, non, la France aussi. Les ménages sont assez riches. Mais par exemple, des pays comme le Portugal ou autres, où les ménages sont plus pauvres. Les foudres de Bruxelles donnent-elles du grain à moudre au Parti populiste ? C'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Absolument, absolument. Et c'est pour ça que la Commission européenne et les responsables européens vont être très prudents. Car plus la Commission intervient, plus l'Europe intervient en sa qualité dite de gendarme, plus ça donne du grain à moudre, en effet, à tous ces partis populistes et nationalistes. À quoi servent encore les élections nationales, si ce sont les marchés et Bruxelles qui décident ? Les parlements ont un instrument de contrôle. La preuve, c'est que l'Italie va d'abord soumettre son projet au Parlement. Mais il ne faut pas oublier qu'une grande partie de la réglementation nationale, est issue directement de la réglementation européenne. Les règlements, les directives, c'est Bruxelles qui l'est fait. Et donc, c'est très important. Mais vous voyez l'humeur des téléspectateurs ce soir. Parce qu'il y a encore cette question-là. De son côté, Bruxelles, est-elle capable de se remettre en question ? Il faut qu'elle se remette en question. Et ce sera l'objet, à mon avis, des élections européennes. Certains chefs d'État et de gouvernement veulent refonder l'Europe. Certains disent que la Commission ne doit plus aller très en profondeur dans la législation. Pourquoi aller contrôler la qualité de certains fromages sur les marchés en Ardèche, par exemple ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça que vous entendez lorsque vous vous déplacez en province. La Commission se mêle de ce qui ne devrait pas se mêler. Elle va trop en détail. Et c'est cela aujourd'hui. Il y a une dérive technocratique qui est aujourd'hui dénoncée par les populations, mais également par les partis populistes. Il y a aussi un problème de pédagogie de l'Europe, parce qu'il suffit d'aller à Bruxelles pour comprendre que Bruxelles, c'est nous. Pardon, je le répète. Il y a un rond-point, ça s'appelle le rond-point Schumann. Il y a trois institutions, le Parlement, la Commission et le Conseil. Toutes les décisions de la Commission doivent être validées par le Parlement et par le Conseil. Et au Conseil siège la France et l'Italie et tous les États membres. Et sans eux, on va nulle part. Donc Bruxelles, c'est nous. Le nouveau gouvernement italien veut-il sortir de l'Union européenne ? Écoutez, ça m'étonnerait beaucoup. Les Italiens, malgré tout, restent un peuple très, très europhile. C'est un pays fondateur aujourd'hui. Encore aujourd'hui, ils sont europhiles ? Non, aujourd'hui, c'est comme une relation d'amour où un mari et une femme se brouillent et lui, il claque la porte, mais il reste amoureux néanmoins dehors. On finit avec une conclusion à l'italienne. Merci à vous tous. S'ils sortaient de la zone euro, ils achèteraient des Asphoids beaucoup plus chers et à mon avis, ils ne renonceront pas à ça. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h25. Demain, vous retrouvez Axelle de Tarlé pour un nouveau C'est dans l'air. Tout de suite, c'est à vous. Belle soirée sur France 5. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada